La salle du Cap de l'université Paul Sabatier a accueilli le 4 avril un tremplin musical pas comme les autres. Le thème ? Les addictions en tout genre. Organisé par la Poirc et le Sims, la soirée était placée sous le signe du savoir-vivre la fête. A l'honneur, cocktail sans alcool et prévention antidépendance. Quand on s'est posé la question de savoir comment parler des addictions aux étudiants, on a échangé avec eux et ils ont soulevé le fait qu'en fait on n'écoute jamais ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Donc on les a un peu pris au mot et on s'est dit qu'on allait leur donner la parole en organisant un concert tremplin où les étudiants et les jeunes doivent écrire un morceau parlant des addictions aux psychotropes, alcool, drogue, tabac, d'un problème de dépendance, d'un parcours de défense. Voilà comment est née l'idée. Sur 30 candidats, 5 groupes ont été sélectionnés pour la pertinence de leur texte. La variété des styles était au rendez-vous, ça je trouve que c'est quelque chose de très positif. C'est ce qui m'a fait tuer, on m'a vécu. Je pleure, je vois vos deux jeunes, dans les foulards, le son me met à... Je prends le souffle, je me dépense à la bataille. Je vais y aller ! Je vais y aller ! Je veux dance with my guy, my word is yours, my word is yours. Donne-moi des cocos, et je serai un vrai héros. Donne-moi des cachetons, pour ne plus tourner en rond. Donne-moi une cigarette, c'est promis demain j'arrête. Après deux heures de concert, le prix du public a consacré R.S. et Matisse venus avec de nombreux fans. Quant aux membres du jury, leur choix s'est porté sur Lucien la mauvaise graine. Je suis passé dans Toulouse et j'ai vu l'affiche. Et puis justement, une des dernières compos, ça parlait des addictions. Et donc là, je me suis dit, on va s'inscrire à cette chanson avec ce tremplin. Les deux groupes repartent avec un enregistrement en studio et un concert dans une salle toulousaine. À consommer avec modération.